c'est les deux la suite avec toute la bande antoine mélanie jean michel alias le sage à 20h30 le débat de l'hebdo autour d'une question qui tranche divise et fait polémique la méritocratie mythe ou réalité est ce que c'est une illusion française mais tout de suite un livre important et qu'on recommande chaleureusement le président du muséum d'histoire naturelle bruno david publie le jour où j'ai compris et il est l'invité de c'est l'hebdo bonsoir bruno david notre président celui que nous recevons régulièrement grand scientifique personnalité engagé pour l'écologie et la défense de l'environnement et vous publiez le jour où j'ai compris sous titre itinéraire d'une prise de conscience environnementale c'est chez grasset j'allais dire accusé boomer asseyez-vous c'est comme ça que commence le livre accusé boomer je le dis en souriant mais vous vous présentez vous même comme si vous étiez un accusé qui devrait répondre de sa responsabilité devant le tribunal de l'écologie et des jeunes générations les procureurs ce sont les jeunes qui vous reprocheraient de leur avoir légué ou vous est un terme générique une planète en plein effondrement c'est un livre qui est intime qui est politique on va revenir sur certains des moments clés mais d'abord cette dédicace aux enfants de 2017 2020 2021 vous voulez ouvrir le dialogue avec eux oui en fait c'est une dédicace un petit peu personnelle alors déjà le livre est assez personnel ce qui est assez inhabituel pour un scientifique de parler à la première personne mais au delà du fait que j'ai appris à me dévoiler un peu sans tomber dans l'intime quand même vous avez une passion pour les oursins et pour cette émission et 2017 2020 2021 sont les années de naissance de mes trois petits enfants et vous ouvrez le dialogue avec les nouvelles générations mais pourquoi commencer par répondre aux critiques qu'on peut faire aux boomers vous avez saccagé la planète vous l'avez pollué vous nous l'avez rendu invivable et maintenant vous nous la transmettez vous vous sentez véritablement dans la position de quelqu'un de coupable non à titre personnel non parce que je pense que j'ai un comportement enfin je veux pas être exemplaire non plus mais enfin j'ai un comportement à peu près respectueux de la planète et j'ai pris conscience assez tôt finalement de ce qui n'allait pas très bien non mais c'est parce qu'on entend parfois des jeunes générations qui critiquent assez facilement les plus anciennes générations pas tous d'ailleurs il faut pas non plus généraliser mais il y a quand même des critiques qui se sont faites toujours de temps en temps et puis après il y a l'accroche d'un livre si vous voyez ce que je veux dire il faut être un petit peu provocateur dans l'accroche pour justement titiller un peu le lecteur et se mettre dans une posture de dialogue entre générations parce que quand on se souvient de Greta Thunberg et du shame on you il y a véritablement pour le coup la désignation de coupable et ça fait peut-être partie d'ailleurs de la prise de conscience écologique il ya 50 60 ans on avait évidemment pas les données scientifiques qu'on a aujourd'hui est ce que vous avez l'impression qu'on fait un mauvais procès vous faites la comparaison entre un jeune des années 70 80 et son jumeau des années 2000 qu'est ce qu'elle dit justement cette comparaison cette comparaison elle dit que l'impact environnemental du jumeau des années 2000 est plus important que celui d'un jeune des années 70 80 c'est pas une question d'exemplarité bien sûr c'est pas une question d'exemplarité c'est simplement que l'environnement social qu'on avait à l'époque les moyens financiers qui étaient disponibles à l'époque pour les jeunes de l'époque étaient bien moins important que ce qui est pour les jeunes d'aujourd'hui le prix d'un billet d'avion pour traverser l'atlantique à l'époque était totalement inabordable les jeunes générable pour les générations de l'époque alors que maintenant ça veut aller passer un week-end à rome pour 30 ou 40 euros voilà et c'est c'était même pas envisageable enfin la question ne se posait même pas ouais 10% de l'électricité mondiale est dévolue au réseau les réseaux n'existaient pas donc forcément il y avait déjà 10% d'économie d'électricité mondiale par structurellement alors il ya une question de culture et c'est assez intéressant quand on connaît votre passion pour la science et l'importance de l'histoire naturelle même dans la société française et son histoire vous dites confondre et zola et proust confondre zola et proust ça c'est très grave c'est vraiment une catastrophe c'est beaucoup plus grave dans notre société de que de ranger les huîtres parmi les crustacés oui pourquoi mais parce que on oublie que les huîtres ne sont pas des crustacés d'abord pas si essentiel que ça si je vous pose la question très précise quelle est la différence entre un triton et une salamandre par exemple je vais pas attendre la réponse non je suis prudent quand même voyez c'est pas trop grave de ne pas le savoir alors même qu'on est face à une crise environnementale majeure et qu'on aurait besoin de le savoir et puis culturellement au moins dans les pays latins la culture littéraire la culture artistique est considérée comme étant la vraie culture la culture naturaliste comme finalement une passion secondaire qui peut habiter certaines personnes on sait bien de s'intéresser aux pâquerettes et aux petits insectes aux petits oiseaux enfin bon s'il ya des gens qui s'intéressent c'est très bien mais c'est pas ça la vraie culture on parle de prise de conscience particulièrement depuis l'été dernier quand il y a eu les méga feux quand il y a eu les inondations pakistan quand il y a eu des phénomènes climatiques absolument extrêmes et même en france qui nous ont obligé à regarder cette vérité en face quand vous vous dites que vous revenez sur ce jour où j'ai compris en vérité il n'y a pas un jour mais il y a des événements marquants et en remontant jusqu'à votre enfance vous parlez de l'explosion d'une raffinerie en janvier 66 les premières marées noires 67 les premières marées noires également les scènes qui ont peut-être moins cours aujourd'hui quand on allait à la plage et qu'on revenait avec des pieds tachés non les pieds maculés de boulettes de goudron ça ça a fait partie de la manière dont s'est éveillé votre conscience écologique oui ma conscience écologique elle est partie de questions de pollution parce que c'est ce qui se voyait dans les années 60 quand j'avais 7 8 ans on voyait ces sujets de pollution voyait des décharges sauvages on voyait des choses comme ça on voyait des rivières qui étaient polluées éventuellement et donc ça ça m'a marqué comme enfant alors j'étais dans une famille de naturalistes qui me sensibilisait aussi à ces choses là c'est à dire qu'il n'était pas question de jeter un papier par la fenêtre de la voiture oui un chewing gum c'était vraiment proscrit totalement d'accord donc on était sensibilisé à ça avec mon frère mais en même temps ça se voyait on voyait ces sujets de pollution donc j'ai été sensible à ces sujets de pollution et puis je raconte des choses un peu plus tardive quand j'étais étudiant moi un moment qui m'a particulièrement marqué je sais pas si je suis pas trop long si je peux vous le redire le redire c'est quand on est un groupe d'étudiants on visite la raffinerie de fosse sur mer et je pose la question je me souviens très bien c'était moi qui pose la question j'étais peut-être au troisième rang je pose la question au directeur de la raffinerie pour lui dire mais finalement la pollution que vous émettez comment vous la traitez et sa réponse qui m'a complètement étonné estomac et c'est il n'y a pas de pollution il ya le mistral et ce décalage sur la pollution entre l'époque et aujourd'hui vous le développer très bien dans le livre on voit alors vous commencez à en parler pour vous c'était quelque chose d'un peu présent à l'époque aussi grâce à l'éveil de vos parents mais vous rappelez les comportements du quotidien qui était complètement anodin à l'époque par exemple tri des déchets le béaba évidemment pour nous aujourd'hui qui n'était absolument pas un sujet les ordures ménagères vous avez commencé à en parler qui finissaient carrément dans les rivières alors vous racontez le rituel qui rythmait le quotidien de vos grands-parents maternels dans ce petit village de haute loire et à la tombée de la nuit et ben on allait jeter les poubelles dans l'eau en bas de la maison sans trop se poser de questions et puis on part avec vous pêcher aussi et on réalise que les petites flaques de mousse qui surnagent n'alertaient personne les premières en fait traces de pollution n'étaient pas du tout interprétées comme des signaux inquiétants alors ça contaminait l'eau évidemment et puis aussi les poissons que vous alliez manger ensuite et on voit donc ce décalage immense entre finalement cette nature dans laquelle aussi vous vivez et le manque de vigilance le manque d'éveil en fait des personnes qui y vivent aussi jusqu'à aujourd'hui oui parce que c'était plus par salaire peut-être et puis on était au début de ces fameuses 30 glorieuses où il y avait une société pas forcément de consommation mais en tout cas d'équipement qui se mettait en place où mes grands-parents n'avaient pas de réfrigérateur n'avaient pas de four n'avaient pas de machine à laver donc ce sont des équipements qui sont venus plus tard donc on était dans cette dynamique là et la pollution elle faisait partie un petit peu du paysage mais elle avait toujours fait partie plus ou moins du paysage parce que si on remonte plus loin dans le temps la France n'était pas spécialement propre et on s'est pas mal amélioré de ce point de vue là heureusement parce que le contenu de nos poubelles n'est plus le même qu'à l'époque non plus en France mais parce que c'est vrai que quand on pense au septième continent ou au huitième de large de l'atlantique ou du pacifique il y en a dans chacun des océans mais il y a quelque chose qui est assez formidable c'est que on est en plein festival de Cannes Bruno David et il y a des films qui ont joué un rôle important dans la conscience écologique on va pas parler du film d'algore sur la vérité qui dérange mais un exemple emblématique et ça a été une palme d'or en plus le monde du silence de de Cousteau émerveillement à l'époque oui total présenté comme une ode à l'océan et vous vous écrivez en fait non de l'époque en fait c'est une ode à la connerie pourquoi c'est pour moi qui ai utilisé le terme entre guillemets mais en prenant c'est à dire que dans le film on voit qu'ils sont capables de faire exploser un récif de corail à la dynamite pour voir ce que ça donne et combien il ya de poissons qui sont morts qui remontent en surface ils sont capables de chevaucher des tortues de s'asseoir sur une clope d'ailleurs mais sa clope sur le dos d'une tortue de massacrer des requins en disant mais qu'est ce que c'est que ces sales bêtes enfin c'est assez phénoménal avec le recul qu'on a aujourd'hui on se dit c'est pas pensable comment on a laissé faire ça et à l'époque le paradoxe et pourtant le paradoxe c'est que c'est la découverte d'un monde à protéger bien sûr mais c'était un monde à protéger et les films de Cousteau ont sensibilisé toute une génération dont certains sont devenus comme moi des biologistes marins oui donc ça ça a marché à certains égards mais la relation reste du vivant n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui mais pas du tout du tout on était à des années lumière mais c'était un contexte et c'est pour ça qu'on peut pas trop rétrospectivement monter trop le curseur des reproches on peut faire des reproches c'est certain mais il faut aussi se garder de jugements rétrospectifs à l'aune de ce qu'on est aujourd'hui alors il faut se méfier des jugements rétrospectifs mais c'est intéressant en tout cas de faire la rétrospective ou le film que vous retracez dans votre livre avec antoine une date marquante pour le coup c'est 1972 oui c'est l'année du premier sommet de la terre à stockholm en suède c'est aussi l'année de publication d'un rapport important le rapport midos commandé par le club de rome rapport sur les limites de notre modèle économique sur les limites à la croissance c'est un rapport qui n'a pas eu beaucoup de déco alors on a parlé mais rien à voir avec ce qu'on a ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec d'autres rapports notamment ceux du giec comment vous l'expliquez non mais parce que simplement les temps n'étaient pas mûrs on ne se rendait pas compte de ce qui se passait autour de nous ou pas vraiment encore une fois il y avait les sujets de pollution un petit peu de sujets de biodiversité mais pas tant que ça oui mais beaucoup de choses étaient déjà le climat était complètement absent du sujet on était dans des années froides il faut savoir que 72 rome on en a beaucoup parlé peut-être pour le critiquer d'ailleurs oui des gens qui disaient il faut imaginer une société sans croissance était pris pour des fous mais c'est quand même dans ces années là en france à la première élection présidentielle 74 rené dumont vous en parlez on commence il ya le vulcanologue à rontasieff qui commence lui aussi à alerter l'opinion publique les années 70 sont quand même des années d'éveil avec des personnages assez fort mais bon après il faut du temps pour que l'opinion publique se saisisse de ces thématiques là parce qu'elle contrarie nos modes de vie et plus que ça elle contrarie notre soulagement à voir le progrès technique soulager les vies oui et à peine entre temps dans l'ère moderne qu'il faut imaginer l'abandonner parce qu'elle est trop polluante très difficile à faire et ça c'est vrai que le rapport au progrès est totalement contradictoire ce que dit jean michel c'est oui bien sûr c'est une vraie contradiction de notre époque et d'ailleurs vous dites que la conscience du réchauffement climatique en fait assez paradoxalement pour vous vous l'avez pris vous l'avez eu l'hiver le contact avec le le froid mais bon depuis 90 il y a eu les rapports du giec et il ya une étude récente qui révélait et elle est quand même assez sidérante j'aimerais savoir ce que vous en pensiez 37% des français donc quasiment 4 sur 10 ne croient pas au rapport du giec et notamment que la cause du réchauffement climatique sont les activités humaines 37% des français qu'est ce que ça vous inspire vous avez une expression vous parlez des négationnistes de de l'environnement dans votre livre qui mato négationniste et des climato négationnistes ça m'inspire que on confond des opinions avec des faits scientifiques il ya des faits d'observation qui montrent qu'il ya une corrélation entre les activités humaines notamment l'usage des combustibles fossiles et l'augmentation de co2 dans l'atmosphère il ya une corrélation évidente alors on peut la nier on peut ne pas vouloir mais non mais si c'est évident comment est ce qu'on peut la nier on peut normal à mes yeux on peut pas moi vous savez je suis très rationnel donc évidemment je suis le chiffre qui est impressionnant c'est le chiffre qui est impressionnant mais parce que c'est peut-être aussi plus confortable de la nier parce que ça veut dire qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts alors il soit ça n'existe pas et je ne veux pas le voir soit ça existe mais c'est pas grave soit ça existe mais c'est pas de ma faute et de toute façon c'est la faute des autres ou c'est comme ça il ya toujours eu des cycles d'alternance climatique sur la planète alors pourquoi pas celui là en oubliant la vitesse des processus et l'impact que ça emporte sur la biodiversité sur la capacité d'acclimatation de la vie etc etc donc sur la mise en danger de nos écosystèmes et donc de nous mêmes bien sûr et on va y venir justement à la biodiversité mais ce livre c'est aussi l'histoire d'une transmission et va oui votre premier chapitre est consacré à votre enfance un vous l'enfant des années 60 qui a grandi dans une famille très naturaliste et sensible à l'environnement vous le disiez au début de l'émission votre papa était naturaliste il a pendant six ans dirigé le musée guillemets d'histoire naturelle à lyon et bien figurez vous que notre documentaliste a retrouvé cette archive de 1985 regardez dans le monde d'aujourd'hui soumis aux voyages et aux médias lorsqu'on évoque un pays on évoque ses paysages ses habitants sur réalisation son folklore mais il est une exception quand on évoque l'egypte on évoque son passé on évoque son histoire la preuve ce sphinx à côté duquel je me trouve pour l'instant qu'est ce que vous ressemblez d'ailleurs pardon mais c'est rare qu'on est le fils et non c'est voilà il était plus jeune que moi aujourd'hui mais on peut dire que vous êtes vraiment tombé dans la marmite du je sais pas si on peut dire comme ça mais naturalisme quoi vous c'est c'est une matière que vous avez abordé depuis que vous étiez tout jeune au point même de participer au montage d'exposition avec votre papa alors vous me comparez au belix je pense pas tout à fait pas d'accord non ça va vous êtes plutôt j'ai cherché quelqu'un d'autre de positif dans la série c'est trop petit non mais oui on a parce qu'il fallait voir comment on bricolait les expositions à l'époque le musée d'histoire naturelle de lyon dont mon père était le directeur avait très peu de moyens et donc je me souviens de ce 1er mai où à l'époque tout était fermé le 1er mai il n'y avait pas de transport en commun il n'y avait pas de boulangerie n'y avait pas de cinéma il n'y avait rien on s'arrêtait le 1er mai il y avait juste les les manifestations dans la rue ça ça continue cette tradition perdure plutôt pacifique d'ailleurs et je me souviens de ce 1er mai où on va avec ma mère mon frère et mon père participer à l'installation d'une future exposition au musée sur l'environnement on était en 1970 oui donc c'était assez prémonitoire c'était avant le premier ministère de l'environnement c'était avant rené du monde et on faisait cette exposition sur l'environnement on a installé des trucs dans les vitrines enfin moi moi enfant c'était c'était magique d'ailleurs on va faire ça mais on comprend que ça vous est marqué et inspiré tomber dans la marmite exactement mais vous même vous êtes président maintenant et vous êtes l'un des grands spécialistes je le disais parce que cet animal est absolument prodigieux on l'a découvert grâce à vous l'oursin l'oursin qui est à cannes avec le film de gérard de pardieu ou mamie mais notre feu documentaliste florence de bonne aventure a regardé à retrouver là regardez cette archive et du coup on vous la propose 93 1993 si cette conférence est installée à dijon ce n'est pas simplement parce que bourgogne a ligoté et dégustation d'oursin se marie bien nombre de chercheurs se refusant d'ailleurs à manger leur outil de travail la raison de cette présence dijonais est plus scientifique elle tient aux travaux effectués au centre de paléontologie analytique de l'université de bourgogne les équinodermes sont apparus effectivement de façon extrêmement précoce sur la planète il y a 5 ou 600 millions d'années ils ont ensuite subi une crise extrêmement sévère ils ont failli disparaître il y a 200 millions d'années et heureusement quelques-uns ont survécu et ont redonné une évolution buissonante plus tard qui nous donne une grande diversité d'équinodermes aujourd'hui puisqu'il y a plus de 5000 espèces d'équinodermes dans les mers actuelles un laboratoire discret mais dont les travaux sont fructueux c'est notamment ici que bruno david organisateur du colloque a découvert un nouveau type d'incubation des oeufs d'oursin dans des poches internes de la femelle mais l'oursin garde encore jalousement bien des secrets les chercheurs s'y frottent et bien souvent s'y pique j'espère pour eux j'espère pour mes successeurs non en tout cas ce qui est drôle c'est d'imaginer oui de manger son outil de travail mais vous aviez à publier c'est un livre très fort à l'aube de la sixième extinction la sixième extinction des espèces bruno david c'est une pièce à verser au dossier de la sixième extinction une étude qui a été publiée cette semaine vous l'avez vu évidemment en 40 ans le nombre d'oiseaux des champs a diminué de 60% en europe c'est absolument vertigineux et c'est une étude qui montre pour la première fois les raisons principales de ce déclin agriculture intensive évidemment bien sûr alors c'est pas toute l'urbanisation changement climatique je le dis vite mais c'est encore un point non retour qui a été franchi oui et c'est pas la première étude malheureusement puisqu'il y avait déjà eu des études du muséum notamment sur le déclin des populations d'oiseaux dans les espaces agricoles alors plutôt en france et en collaboration avec le cnrs dans les plaines agricoles de l'ouest de la france on montrait déjà qu'il y avait un très très fort déclin ces études qui sont parus il ya quatre cinq ans maintenant et là ça confirme les choses à l'échelle européenne et même de manière un petit peu plus inquiétante à l'échelle européenne parce qu'on s'aperçoit que le déclin affecte aussi les oiseaux de forêt qui n'étaient pas affectés de ce qu'on les voyait pas affectés dans l'étude précédente et ce qui est fascinant dans l'étude c'est que elle met en avant et là aussi elle pointe du doigt une évidence l'agriculture intensive est une catastrophe environnementale c'est sûr on injecte des produits chimiques dans les environnements agricoles de manière très intense on avait donné dix ans aux agriculteurs au moment du grenelle de l'environnement pour réduire justement ces intrants chimiques et en fait pour les réduire de moitié et ils ont augmenté de 25% c'est une façon de réduire de moitié c'est une arithmétique un peu particulière quand même et je le dis sans humour du tout parce que c'est une catastrophe environnementale et on est en train de détruire les faunes et donc les flores de nos campagnes aussi la terre est malade décrivez vous elle est malade n'est pas condamnée non parce que malgré tout ce que je raconte je reste optimiste je l'ai déjà dit plusieurs fois la biodiversité elle est très résiliente elle a une capacité de cicatrisation exceptionnelle je montre à travers cette trajectoire de prise de conscience qu'il ya aussi beaucoup de gens qui prennent conscience j'espère que ce livre aidera aussi à éveiller un certain nombre de consciences et si on fait attention si on utilise nos marges d'action qui sont bien réels il ya moyen de redresser la barre il est important on n'a pas énormément de temps devant nous mais on peut le faire le passé ne sera jamais une espérance on ne regarde pas devant soi dans un rétroviseur ces deux gens dorst et c'est la dernière phrase trouve dans votre livre merci infiniment président bruno david c'est le jour où j'ai compris c'est passionnant c'est publié chez grasset et puis je rappelle l'expo félins au muséum d'histoire naturelle les félins qui font partie aussi de votre prise de conscience quand ils ont commencé à disparaître en afrique notamment et maintenant le débat de l'hebdo la méritocratie mythe ou réalité c'est une question qui se pose en juillet dernier la première ministre rappelait à la mobilisation pour faire de l'égalité des chances une priorité nationale mesdames et messieurs au cours de nos échanges j'ai vu de se dégager une autre volonté commune bâtir la république de l'égalité des chances nous refusons une société où la vie et les destins sont tracés selon le quartier où l'on est selon le lieu où l'on vit selon la couleur de sa peau ou la profession de ses parents méritocratie mythe ou réalité est-ce une illusion française et faut-il s'en débarrasser c'est l'hebdo ouvre le débat avec nos invités le sociologue gérald brunner face à erwan le noix il est consultant en stratégie membre du conseil scientifique à la fond d'apple bonsoir à tous les deux et bienvenue gérald brunner les origines pourquoi devient on qui l'on est c'était aux éditions autrement publié il ya quelques mois c'était passionnant erwan le noix on voulait régulièrement dans l'opinion vous avez été président d'une association qui prépare des jeunes de quartier défavorisés au concours des grandes écoles et auteur également de la france des opportunités aux belles lettres j'allais dire des belles opportunités le problème c'est qu'elles sont rares on va d'abord débattre du mot méritocratie gérald brunner puisque vous en donnez la définition dans votre livre je vous laisse y aller oui mais la méritocratie c'est une promesse que la république entre autres fait que vous allez pouvoir réussir dans la vie en fonction à la fois de votre talent et des efforts que vous allez produire la combinaison des deux définirait le mérite seulement voilà le problème c'est que cette promesse n'est pas toujours tenue c'est le moins qu'on puisse dire c'est un mythe alors c'est une fiction en effet c'est pas tout à fait un mythe d'abord effectivement c'est un élément narratif je dirais c'est une narration politique c'est pas totalement un mythe parce que ça voudrait dire que dans aucun cas le mérite est reconnu dans la république ce qui est faux il ya toutes sortes d'individus qui heureusement d'ailleurs arrive à s'extraire de leur origine modeste pour parfois j'en fais partie disons par exemple devenir professeur d'université et ça c'est un bien mais cependant il faut rappeler quelques chiffres qui sont tout de même très inquiétants on va y venir justement qui reviennent sur cette question mais un élément seulement c'est vrai que la france est l'un des pays qui est le plus producteur d'inégalités méritocratie vous partagez l'idée que c'est un mythe ou une fiction utile une fiction utile oui c'est une fiction utile c'est verser la seule fiction qui peut faire fonctionner un système démocratique vraiment dans le système démocratique qui a pas d'autres propositions que la méritocratie la méritocratie où le la proposition méritocratique pardon elle vient en rupture avec la société dans un régime c'est beau marché c'est c'est toqueville l'un et l'autre vente l'esprit la réussite par l'esprit fait le mariage de figaro l'un héros l'autre héberger le hasard fait par le sort de la naissance un héros l'autre héberger le hasard fait la distance l'esprit seul peut tout changer c'est la promesse méritocratique elle vient de là parce que d'une société démocratique une société en mouvement promesse fiction utile moi je vous dis beau mensonge non pas beau mensonge que vous avez des je pense que gérald brunner le disait à l'instant il ya des exemples de réussite des exemples il ya des exemples il ya des vous avez des des également pour vous donner des statistiques il ya des mobilités sociales qui existent dans l'ensemble des pays méritocratiques démocratiques d'ailleurs bien plus qu'on a des pays qui ne sont pas démocratiques est ce que ça veut dire que c'est parfait est ce que ça veut dire qu'il ya pas un certain nombre d'obstacles à la réalisation du méritocratie évidemment non et pour le coup c'est également ce que vous disiez tout à l'heure la france est l'un des pays où les ces obstacles sont les plus forts c'est une fiction qui ne tient pas ses promesses est ce qu'il faut privilégier l'égalité des chances et se débarrasser de l'idée de mérite d'abord l'égalité des chances il faut évidemment la fixer comme un projet politique de ce point de vue je pense qu'on sera tous on sera tous d'accord mais cette réalité des chances doit se faire sur quelle base et alors comme erwan vient de le dire il ya la fiction utile ça c'est les mots du sociologue françois dubé qui parle de fiction utile je suis d'accord avec lui j'ai juste un point de désaccord je crois pas que ce soit la seule fiction qui est proposée dans un système démocratique il y en a une grande alternative qui est que j'appellerais le fatalisme social c'est à dire celle qui prédit sur la base d'arguments statistiques tout à fait sérieux que vous n'avez dans le fond aucune chance de vous en sortir et cette impression de n'avoir aucune chance de s'en sortir peut créer c'est ce que j'explique dans mon livre des prophéties auto réalisatrice mais pas seulement un héritier peut très bien réussir sans avoir absolument aucun mérite la france est un pays d'héritiers je vais pas citer un autre sociologue votre prédécesseur pierre bourdieu mais on est dans un pays où l'héritage compte énormément c'est un des défauts de la mérite du récit méritocratique précisément il a bien des vertus parce qu'il est dynamogène en effet il maintient l'espoir ce qui est quand même fondamental pour investir pour s'investir par exemple dans l'effort que nécessite les études mais d'un autre côté ceux qui n'ont pas réussi ou qui ont l'impression de ne pas avoir réussi par exemple ça peut être une impression subjective peuvent aussi avoir le sentiment qu'ils ont moins de mérite que les autres et ça ça crée évidemment une rage sociale problématique le deuxième point que j'ajoute dans la littérature c'est que ça a été souvent pointé le fait de réussir peut vous donner aussi l'impression que vous devez tout à votre mérite ce que je veux dire c'est que les enfants par exemple des catégories aisées qui vont dans les grandes écoles ont du mérite parce qu'on réussit pas l'ix on réussit pas le ns l'école normale supérieure sans avoir beaucoup travaillé mais on ne peut pas attribuer les chiffres éloquents par exemple que 64% des 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 gens qui sont dans les grandes écoles sont en fait issus des classes favorisées au seul mérite non il ya aussi la bibliothèque des parents le capital culturel et quand vous pensez que vous devez tout à votre propre mérite le problème c'est que ça peut créer des élites qui ont le sentiment de ne rien avoir à redistribuer puisque tout vient de leur mérite et non pas effectivement des chances que la république leur a aussi donné qu'est ce que vous répondez à ça que je suis relativement d'accord en réalité c'est à ce que qui sont les héritiers quand on parle des héritiers aujourd'hui dans les statistiques ceux qui réussissent les enfants qui réussissent le mieux ces deux catégories pour le dire très schématiquement les gosses de riches et les fils de prof même les seconds ayant pour certaines filières de meilleurs résultats que les enfants des classes supérieures pourquoi parce que vous le disiez il ya un capital culturel qui est là il ya une connaissance du système éducatif qui est capital on parlait tout à l'heure de l'association que j'ai eu la chance dont j'ai eu la chance de m'occuper ont coaché des lycéens de zep pour préparer le concours de sciences po c'est des gamins qui ont énormément de talent mais qui ne connaissent pas le système scolaire qui connaît dont les parents connaissent pas le système scolaire qui ne savent pas quelles sont les les clés j'allais dire de la réussite dans le système scolaire français donc ça compte énormément mais après ça que la question c'est qu'est ce qu'on fait ce que la question c'est que vous ne répondez pas à gérald brunner est ce qu'il n'y a pas un sentiment d'humiliation il parlait de rage sociale chez celui qui n'a pas réussi c'est qu'il n'a pas de mérite et donc il ne vaut rien qu'il n'est rien pour employer il ya deux éléments je pense que dans ce que dans ce que dit gérald il ya est ce que le système méritocratique ou démocratique est en mouvement suscite de la frustration oui parce que dans un système qui n'est pas méritocratique votre place elle est assignée soit par le rang votre destin est défini soit par l'ordre auquel vous appartenez soit parce que dieu l'a décidé dans un système méritocratique et libre d'une société démocratique ça repose sur vous même donc effectivement la liberté va avec une énorme responsabilité et que ce n'est pas nécessairement facile au quotidien et que quand vous êtes liberté en plus cette responsabilité fait que vous heurtez à des à des obstacles qui sont réels et qui sont documentés de manière statistique ça suscite la frustration mais la question c'est est ce que les fautifs ce sont les héritiers est ce que donc en termes politiques on doit sanctionner les héritiers ou est ce que il ya un manque de concurrence à la base et dans le système qui pour dire qui permettent à ceux qui viennent pour le dire schématiquement du bas de l'échelle sociale de venir contester par leur réussite sociale ceux qui sont en haut et aujourd'hui c'est ça le vrai problème de la société française c'est pas tant les inégalités que ces inégalités sont figées jean michel la notion d'héritage est très piégé en fait parce que on parle de d'enfants qui bénéficient d'un capital culturel parce que leurs parents leur ont apporté mais leurs parents ils peuvent eux mêmes être issus de la méritocratie et ils deviennent prof et donc les fils de prof bénéficient de de la capacité qu'a eu leur pas ou qu'ont eu leurs parents à changer de milieu social donc la notion d'héritage elle doit être maniée avec précaution parce que dans l'héritage il y a la méritocratie potentiellement qu'est ce que vous répondez à olivier fort le patron du ps 80e congrès de son parti il dit il faut se débarrasser du mythe de la méritocratie ça ne correspond à rien et c'est une illusion au fond qui est néfaste l'égalité des chances elle doit être réelle elle n'a pas être un véhicule d'une promesse d'abord ça me navre qu'ils disent ça en tant que représentant d'un grand parti de gauche parce que ça fait partie d'un ex grand parti et qui pourrait le redevenir en tout une gauche de gouvernement ça je le crois très profondément mais je crois que cette gauche il parle du principe de réalité vous vous parlez de promesses de fiction utile mais j'ai aucun programme politique ne peut se faire sans précisément une narration or la question du mérite de la rationalité de bien d'autres éléments d'ailleurs on me paraît il me semble ont été abandonnés par une certaine gauche qui apporte une vocation à gouverner donc je suis un peu triste d'entendre ça et pour quelle raison parce qu'il a été dit qu'en effet la notion d'héritage à juste titre peut être très ambigu ça recouvre beaucoup de choses mais ça recouvre aussi quelque chose de fondamental qui n'a pas été dit encore ici c'est qu'on peut aussi hériter d'une certaine confiance en soi toutes les études montrent que les enfants de catégorie modeste ont moins confiance en eux que les enfants de catégorie disons plus aisés il ya une très belle étude par trois économistes que je résume très rapidement ici qui vient d'être publié qui montre c'est sur parcours sub donc c'est en france que les enfants d'origine modeste en effet ont moins d'ambition que les autres à note égale à avantage égale mais ils font une procédure qui est très astucieuse il leur révèle en fait leur vraie position dans la hiérarchie et découvrant leur vraie position on voit que cela affecte leurs ambitions vers la hausse et en particulier pour les plus doués d'entre eux ce qui veut dire que c'est vrai qu'il ya les variables d'accès à l'information c'est pour ça que les enfants de prof réussissent si bien au capital culturel y a-t-il des livres chez moi comment est ce que je m'allie le langage etc etc parfois aussi notamment aux états unis le capital économique bien entendu mais il ya aussi j'y insiste les fictions de soi même et si l'on enferme si l'on assigne les jeunes des catégories populaires à un destin fatal et c'est ce que j'entends un peu dans les propositions de fort parce qu'il ne suffit pas d'invoquer l'égalité des chances si on n'a pas un programme politique concret derrière cela et pas une narration qui ne désespère pas si je puis dire les foules on va finalement produire des prophéties autoréalisatrice c'est à dire des gens qui viennent de quartiers populaires et qui se sentent assignés seulement à leur position on poursuit le débat on comprend mieux l'actualité comme chaque semaine en regardant dans le rétroviseur et va c'est déjà vu je propose trois archives qui illustrent parfaitement ce qu'on vient de dire sur ce plateau en 1945 le mot méritocratie est à l'origine de la création par michel de bray de l'ENA l'école nationale d'administration et dans les faits en fait l'ENA va se révéler très vite un lieu élitiste et peu représentatif de la population française regardez ce reportage de 1966 chaque année l'école forme cent de ces hommes qui demain nous administreront quelle que soit la tendance politique du gouvernement il y a deux types à l'ENA l'étudiant qui sort le plus souvent de sciences po et le fonctionnaire qui a passé un concours spécial qui est souvent d'origine sociale plus modeste un tiers en général sont des fils de fonctionnaires les autres fils de cadres de commerçants d'employés comme dans toutes les universités françaises très peu de fils d'ouvriers ou de paysans quatre ou cinq par promotion l'arrivée à l'ENA représente des destins bien différents des destins bien différents alors l'égalité des chances ça devient un sujet récurrent quand on parle de l'école évidemment dans les années 70 les élèves en difficulté n'ont qu'une crainte se retrouver dans ce qu'on appelle alors les classes pratiques une voie de garage pour être clair sans débouchés réels et au sein des établissements et bien les collégiens sont séparés il ya ceux qui suivent une scolarité dite normale et les autres avec une forme de ghettoïsation cours de récré séparés portent d'entrées différentes pour éviter qu'ils ne se croisent de quoi offusquer des élèves et des enseignants on pourrait peut-être les rattraper mais là on leur donne aucune chance on les met tous ensemble d'après vous les élèves de classe pratique n'ont pas de chance n'ont pas toutes les possibilités les possibilités que vous avez vous je pense que c'est facile de les traiter de voyous il faudrait savoir pourquoi en somme ce sont des élèves qui sont mis sur une voie de garage ils le savent ils savent très bien qu'ils n'auront pas de débouchés que ils n'auront plus qu'à les pointer à la npe et qui vont se retrouver en majorité au chômage et il est tout à fait normal et logique qu'ils survivent contre un système scolaire qui leur apporte ça et qu'ils survivent contre le système en général en la personne de l'enseignant qui représente ce système et il se révolte contre le système hiérarchique autoritaire la discipline à tous les niveaux et je pense que c'est pas eux qu'il faut culpabiliser alors cet archivé date de 1977 et c'est à cette date là que ce dispositif est finalement abandonné en france les deux enfants en difficulté va prendre une nouvelle forme notamment grâce au travail d'association comme la vôtre là en l'occurrence dans l'archive que je vous propose c'est l'association mission possible l'objectif est de repérer très vite des enfants qui sont en échec scolaire et de les réconcilier avec l'école on est en 2004 aux clings vit dans ce petit trois pièces d'une résidence hlm avec ses cinq frères et soeurs nina sa maman se débat seule pour faire face aux difficultés du quotidien aux clings avait besoin de soutien accueilli à mission possible depuis maintenant huit mois sa mère apprécie déjà les résultats et en peu de temps j'ai vu beaucoup plus d'amélioration ce que je me suis dit cette année c'était l'année essentielle pour aux clings parce que là il a redoublé le cm le cp là il en sème 1 1 c1 et là si cette année il n'allait pas se reprendre n'allait pas trouver une solution il aurait été un échec scolaire réconcilier les jeunes avec l'école c'est le rôle de véronique dans l'association comme au judo elle fait passer à chaque enfant une évaluation sous forme de ceinture de couleurs les enfants peuvent voir leur progrès dans chaque matière et ça les motive alors dans cet archive on le voit bien c'est une association qui vient en complément de l'école pour tenter d'aider ses enfants au fond d'après vous est ce qu'on attend trop du système scolaire quand on évoque le sujet des inégalités des chances qui veut répondre de me lancer mais non moi je crois pas qu'on attend trop du système scolaire le système scolaire c'est dans la 6 dans la dent particulièrement dans l'idéal républicain français ce qui doit permettre à chaque enfant quel que soit son milieu de se voir de se voir ouvrir les opportunités de réussite donc l'égalité des chances exactement alors pourquoi est ce que vous critiquez ce que vous appelez l'obsession égalitaire française parce que c'est très différent parce que le l'égalité des chances elle vous promet pas de réussir de réaliser la la l'égalité des conditions elle vous dit vous allez avoir une égal à un égal accès à la concurrence sociale une façon quand on a un certain nombre de politiques publiques qui viennent sanctionner les héritiers par exemple sanctionner ceux qui réussissent au prétexte que l'heureuse il ya le dire il ya derrière pardon l'idée que leur réussite empêcherait celle des autres je crois pas que ce soit vrai je crois pas vrai je pense que ce qui aujourd'hui est le principal obstacle à réussite des enfants défavorisés c'est la faillite du système scolaire français ce qui fait que demander aux élites parisienne si leurs enfants vont à l'école dans les banlieues du 93 du cas dans les banlieues difficiles du 92 demander s'ils envoient leurs enfants à l'université dont on sait pour un grand nombre elles sont sinistrées le problème vient de la d'un 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 d'une politique publique de services publics qui sont pas du tout à la hauteur de des moyens condamnés moi je retiens deux choses c'est de ces images premièrement l'aide scolaire bien sûr l'école est là pour ça pour rattraper éventuellement mais je n'entends pas parler de détection des talents parmi les classes modestie aussi des talents je voudrais voir aussi plutôt quelque chose un message positif ce qui n'empêche pas le premier et le deuxième point ce qui est plus choquant je trouve mais qui passe inaperçu c'est qu'on crée une hiérarchie implicite entre certains types de profession n'est ce pas les professions qui relèverait de l'artisanat qui utiliseraient la main et c'est plus bas dans la hiérarchie et c'est ça je pense qu'il pose ça on a connu ça récemment avec la crise coville quand on a dit qu'il y avait des métiers essentiels et d'autres qui ne l'étaient pas qu'il y avait certains qui étaient plutôt méritants et d'autres qui l'étaient moins et le paradoxe c'est que les plus méritants étaient souvent les plus mal payés oui alors c'est un paradoxe qui est la conséquence d'une hiérarchie sociale implicite des professions et je pense que c'est là un des problèmes de la question du mérite c'est pas tant le mérite qui pose problème que le mérite se convertit dans notre société pas qu'en france d'ailleurs sur le simple diplôme et sur un type de diplôme particulier où faut être par exemple relativement virtuose en mathématiques là vous allez occuper les meilleures positions et mais il faut se débarrasser de l'idée de mérite non pas du tout il faut la diffracté c'est à dire que les mérites sont très divers dans la société tout ça et a besoin en fait un peu d'une meilleure répartition et par exemple quelqu'un qui répare une chaudière ou une voiture utilise les mêmes processus cognitifs de diagnostic qu'un médecin n'est ce pas sauf que vous voyez bien que le capital symbolique n'est pas du tout le même la nouvelle qui est intéressante je dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise c'est que l'apparition des intelligences artificielles risque de redistribuer quand même tout ça parce que parmi les métiers qui qui ont le moins de chances d'être remplacés on trouve précisément voilà les métiers de l'artisanat etc alors que les métiers d'une certaine façon à process intellectuel on va dire ben ont plus de chances d'être remplacé par les sociologues journalistes et les présentateurs télé et moi non écoutez on va voir ce que vous définissez le mérite parce que très sincèrement c'est vrai que c'est compliqué dans une société qui est une société d'héritiers je le disais le mérite qu'est ce que ça a comme sens le mérite c'est ce mais ça rejoint ce que disait gérald bonheur au début de notre discussion en définissant la méritocratie c'est un mélange de travail un mélange de talent probablement également à un moment un mélange de capacité à à utiliser ses propres compétences de la meilleure façon et de s'engager avec ça dans la dans la compétition la question c'est flou ça c'est flou mais mais la promesse méritocratique la promesse républicaine et démocratique c'est c'est une fiction donc de toute façon il ya nécessairement une part de flou évidemment la définition de mérite enfin ma connaissance elle peut elle n'est pas figé n'est pas elle n'est pas complètement fermé elle peut être débattue la question qui se pose c'est pas on pourrait l'appeler autrement au demeurant mais la question qui se pose c'est de savoir si on est d'accord pour avoir un système à une société dans laquelle ce qui compte c'est la mobilité sociale et qu'on donne à chacun les moyens de d'accéder à cette mobilité sociale avant parler de lutte des classes maintenant on parle de trans classe la lutte des classes ça veut dire que certaines classes ont dominé d'autres et les empêcher justement de s'élever ou de prendre l'ascenseur social ou de mettre en avant leur mérite justement leur talent et maintenant on parle de trans classe de transfuge de classe je ne sais pas quelle est la bonne expression vous même vous dites que d'une certaine manière vous en êtes un je parle pas d'une certaine manière j'en suis un seul oui alors à fait officiel c'est que changer le vocabulaire le terme transfuge en effet c'est changer les le vocabulaire ça fait aussi changer la perception qu'on a de la manière d'en fonctionner la société absolument parce que les termes sont porteurs d'implicite le terme de transfuge implique qu'il y ait une trahison de classe sociale pas un transfuge et que rien ne passe d'une armée à l'autre moi je me sens pas du tout très de quoi que ce soit je préfère utiliser la bande de classe absolument et c'est on le retrouve beaucoup dans la dans la littérature très doloriste autour de ces questions moi d'abord j'ai honte littérature doloriste oui cette littérature qui exalte la souffrance et qui caractérise par une partie de la littérature des transclasses très récemment parce que quand vous lisez albert camus vous retrouvez pas du vous voulez dire annie arnaud par exemple prix nobel des littératures ou édouard louis un certain nombre qui ont sans doute une grande qualité de plume mais qui manie des thématiques que le sociologue que je suis interroge parce qu'elle surgissent assez récemment dans l'histoire alors qu'auparavant ce qu'on appelle les transclasses et bien évoquer plutôt des thèmes de de fierté de reconnaissance vis-à-vis de l'école de la république donc je trouve ça intéressant je ne juge pas je ne juge pas pas leurs leurs affects mais en effet je préfère le terme de nomade social en tout cas je l'applique seulement à moi je veux pas l'exporter mais parce que moi je reviens sans cesse dans ma catégorie sociale d'origine je vois encore ma famille je suis pas fâché avec ma famille comme édouard louis je vois ma maman mon papa je vois mes amis d'enfance et pardon mon vocabulaire change en fonction des personnes parce qu'on est des caméléons sociaux en réalité je crois qu'on est tous un peu des nomades sociaux et peut-être qu'on peut se définir finalement autrement les exceptions n'invalide pas la règle et quelle est la règle en fait à la règle justement enfin de la reproduction jean michel la règle c'est enfin vous le disiez tout à l'heure l'égalité des droits après le parcours de chacun est aussi de sa responsabilité personnelle il y a des obstacles dans le parcours mais l'individu aussi s'engage ne s'engage pas la politique peut-elle tout régler peut-être pas on aimerait que des lois des textes écrasent tous ces problèmes et que quoi que il se passerait quoi chacun aurait exactement les mêmes chances c'est une utopie quand même héron non oui mais je suis assez d'accord ce que vous venez de dire c'est à dire que il ya en réalité c'est une fiction on l'a dit plusieurs fois elle est imparfait vous entendez elisabeth borne la première ministre elle vient de la gauche elle dit qu'on a besoin malgré tout d'y croire et qu'il ne faut pas laisser les enfants au bord de la route et pourtant ils sont laissés le plus souvent au bord de la route mais elle a absolument raison elle a absolument mais la question est pourquoi par qui et par quoi est ce qu'ils sont laissés au bord de la route est ce qu'ils sont laissés au bord de la route par des gens qui venant de milieux sociaux défavorisés ont réussi est ce qu'ils sont laissés par ceux qui ont eu la chance de naître dans une bonne famille oui ils sont laissés où est ce qu'ils sont laissés par un système public aujourd'hui qui ne sait pas repérer les talents qui ne sait pas donner confiance aux jeunes dans la réussite l'association ce qu'on faisait on a jamais créé un talent on a dit à des gamins qui avaient 17 18 ans toi aussi tu peux réussir il n'y a pas de raison que tu sois pas fait pour aller dans les grandes écoles tu as des bonnes notes et tu étais c'était tous plutôt des bons élèves effectivement dans des lycées défavorisés tu peux réussir ça aujourd'hui le système scolaire le fait tu peux réussir mais on va t'aider mais on va t'aider mais on l'aide en quoi on l'aide uniquement en lui disant tu peux réussir notre principale aide c'est de lui donner confiance dans son talent dans sa capacité de réussite et les obstacles ils sont d'abord comme le disait gérard brunard des enfants qui n'y croient pas eux mêmes de leur famille et pour le coup aussi là c'est vraiment d'enseignants qui leur disait mais laisse tomber tu n'y arriveras jamais et il n'y a pas et ça n'est pas que dans ces milieux défavorisés de banlieues parisiennes banlieues des grandes villes de j'ai grandi en milieu rural moi dès le cp on m'a dit que j'étais pas fait pour faire des études et que du village personne n'avait jamais fait bon fait et donc on n'allait pas y arriver en fait si le site le le système scolaire aujourd'hui est excellemment bien fait pour les enfants qui sont qui savent réussir dans les voies de parfaite d'excellence si votre gamin est fait pour aller en prépa dans les meilleurs prépa de france tant mieux pour lui si ça n'est pas le cas s'il n'a pas été repéré s'il apprend si le système il va être laissé sur le bord sur le bord du chemin d'où le fait qu'il n'y a pas de mobilité sociale donc la société d'héritier la lutte des classes marx bourdieu on range ça au musée des concepts ce sera le mot de la fin certainement pas en tout cas parce que beaucoup y croient encore et beaucoup y tiennent justement à ces analyses et à leur pertinence oui mais il ya des pertinences dans cette analyse notamment de bourdieu simplement tout le monde est d'accord en réalité sur le fait qu'il y ait une reproduction des inégalités personne ne doute de cela la question c'est de faire un bon diagnostic pour voir quelles sont les variables qui sont impliquées pour éventuellement la politique ne peut pas tout mais elle peut quand même je crois encore que l'acte politique peut quelque chose pour repérer les leviers qui permettent d'améliorer les choses par contre si la promesse est de dire vous allez tous être président de la république ça n'a pas de sens je veux dire il ya des hiérarchies bien entendu qui seront toujours là donc il faut à la fois avoir une analyse lucide sur ce que promet la méritocratie c'est une fiction elle ne tient pas toutes ses promesses mais c'est une fiction utile et nécessaire parce que les alternatives narratives nous conduisent dans un mur politique à mon avis écoutez merci en tout cas d'avoir partagé ce diagnostic là et d'avoir terminé malgré tout avec une touche d'optimisme il n'en restera qu'un c'est pas highlander c'est pas game of thrones c'est aussi jean-michel la dernière histoire lundi débute à roland-garos le fameux tournoi donc on parle de tennis il n'y a que quatre pays au monde qui profite d'internationaux de tennis alors dans l'ordre d'apparition d'entrée en scène durant une année sportive l'open d'australie la france donc à roland-garos wimbledon grande bretagne et les états unis quatre pays seulement pourquoi la france figure t elle parmi ces quatre pays parce que ça a toujours été une grande nation de tennis et quand les choses se sont constituées au début du 20e siècle la france a des joueurs extraordinaires suzanne langlaine une femme qui domine le tennis mondial dans les années 20 et puis les quatre mousquetaires cochers borotras lacoste brugnon qui écrase la concurrence donc dans les années 20 mais qui en 1927 figurez-vous remporte la coupe davis alors ça c'est un exploit sportif retentissant ils ont été à philadelphie et ils ont pris aux anglo-saxons bravo les mousquetaires mais le tennis c'est comme l'eurovision à l'époque celui qui gagne la coupe davis le pays qui la gagne doit ensuite l'organiser et il n'y a pas de stade en france susceptible qui est assez grand de recevoir le public que mérite la coupe davis et c'est pour cela que durant l'hiver 1927 1928 un grand chantier va s'ouvrir porte d'auteuil et on va fabriquer le site que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de roland-garos mais roland-garos disons en un mot alors c'était un sportif certes il a fait du rugby et du cyclisme à peine un peu de tennis mais il était très bon au rugby par exemple et il aimait beaucoup le vélo et puis roland-garos il a été aviateur c'est pour ça qu'on a surtout gardé son souvenir un aviateur émérite qui a mis au point le fait qu'une mitraillette pouvait tirer alors que l'hélice tournait très très fort roland-garos et hélas pour lui en octobre 1918 juste avant la fin de la première guerre mondiale un aviateur allemand l'a tué pendant un combat et ce sont ses copains du stade français dix ans plus tard qui se sont souvenus de roland-garos et qui ont donné au temple du tennis fabriqué porte d'auteuil à paris le nom d'un aviateur et pas d'un champion de tennis à roland-garos les français ont peu brillé depuis la deuxième guerre mondiale trois femmes ont gagné roland-garos nelly landry en 1948 françoise dur en 1967 et marie pierce en 2000 et deux hommes seulement seulement deux hommes marcel bernard en 1946 on dirait que lui on l'a vraiment oublié et on l'a pas oublié yannick noah en 1983 cette année 2023 honnêtement je veux doucher je veux pas doucher l'enthousiasme mais il ya peu de chances qu'un français gagne mais roland-garos s'en moque un peu il a l'éternité pour attendre l'avènement d'un français qui viendra à roland-garos lors des internationaux de france de tennis malgré les déterminismes canalise le sociologue en tout cas merci infiniment à tous les deux d'avoir été nos invités gérald brunner je rappelle les origines pourquoi devient-on qui l'on est c'est absolument passionnant c'est votre itinéraire et une réflexion beaucoup plus générale aux éditions autrement erwan le noah on voulait dans l'opinion la france des opportunités aux belles lettres c'est l'hebdo se termine lundi 19h ne ratez pas c'est à vous à paris et à cannes avec emilie traline guyenne et babette en direct de la croisette et nous on se donne rendez vous samedi prochain sans faute à 19h ciao